Musique Ok Tu as raison, c'est comme câliner ma maman Allez, dents maintenant Oui Tu as gagné cette fois, Kara Tu m'as empêchée de m'amuser Mais tu pensais que j'allais laisser passer ça Tu ne sais pas jusqu'où je pourrais aller pour ruiner ta vie Et maintenant, tu t'en prends à moi ? Eh bien, je vais te retourner à l'ascenseur À cause de toi, ma relation avec mon frère est encore en danger Alors prépare-toi On va voir si ton monde ne va pas trembler à cause de ma revanche Ça va faire mal Merci La voilà D'accord Maman ! Attendez une minute Ok Allô ? Oui ? Bonjour, c'est Kara Votre fille est en vie Ma fille ? Où est ma fille ? Allô ? Votre fille est plus proche que vous ne le pensez Où est ma fille ? Allô ? Allô ? Qui c'était, chérie ? Qu'est-ce qu'il t'a dit à propos de ta fille ? Kara, c'était qui ? Je ne sais pas Il l'a appelée et a dit que ma fille était toujours en vie Il dit que ma fille est toute proche Quoi ? Ce gars doit être fou Rappelle-le, laisse-moi lui parler Sarah, je suis désolée Maman, je dois y aller Où tu vas aller ? À la maison, je vais parler à la police Je vais leur demander de trouver qui m'a appelée Peut-être qu'il sait où est ma fille Très bien, vas-y J'en reviendrai plus tard, d'accord ? Désolée Pas de soucis J'ai vu l'homme au club C'est l'homme de votre portrait robot Mon ami l'a vu très clairement aller dans notre loge J'ai le fort sentiment qu'il travaille pour Delgado C'est la faute de Delgado si mon ami est en prison Est-ce qu'on pourrait aller le voir ? Ce n'est pas si simple, on n'a pas assez de preuves Vous savez où est-ce qu'il habite ? Non, monsieur Mais je suis sûr que monsieur Delgado le sait C'est pour ça qu'on peut peut-être l'approcher, monsieur Pour que mon ami soit acquitté On va parler à monsieur Delgado On s'assurera de le questionner sur cet homme dont vous nous parlez Mais si on ne le prend pas la main dans le sac On n'aura pas les preuves nécessaires Cara, c'est vrai ce que dit Seb ? Qu'est-ce qui tombe pas rond chez toi, Andy ? Laisse Cara s'asseoir, va lui chercher un verre d'eau D'accord Alors, qu'est-ce qui se passe ? Isabella est toujours vivante ? Où est-ce qu'elle est alors ? Et pourquoi est-ce qu'il n'appelle que maintenant ? Hé, Itoye Tâne-toi avec ta question Tu n'as même pas laissé Cara s'asseoir Tu sais quoi ? Tu devrais aller lui chercher un verre d'eau Hé, c'est à toi que j'ai dit le faire D'accord Il n'a pas donné plus d'informations Il a raccroché tout de suite On a essayé de le rappeler Mais on n'arrive pas à le joindre C'était un appel au hasard On dirait que quelqu'un veut nous causer du souci Non On doit trouver qui est cet homme Je suis sûre qu'il en sait beaucoup Cara D'accord Je vais appeler la police On va demander leur aide Boggs, merci pour l'appel Ouais, j'avais juste besoin d'argent Au fait, qui était cette femme ? Pourquoi sa fille a-t-elle disparu ? Pourquoi tu dis qu'elle est toujours vivante ? Tu sais où elle est ? Je t'ai payé, non ? J'ai pas à répondre à toutes tes questions Va-t'en d'ici Tu as l'air très heureuse Qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est mal d'être heureuse ? Pas vraiment Mais tu sais ce qui est mal ? Les gens qui oublient Je veux juste te rappeler Je sais ce que tu as fait à Isabella Et je sais aussi ce que tu as fait à Ismaël Je pense que c'est toi qui oublie, Dina Tu te rappelles ? En fait, on l'a fait à deux Oui, je sais Je pense que j'oublie un peu Parce que je ne me souviens pas d'avoir fait ça Et je suis sûre Que si je dis à cette famille, ils me croiront Et surtout, je n'ai rien à perdre Personne ne croira à une sorcière comme toi Tu essaies de me tester ? Et si je te balançais là ? Je suis sûre que ta famille te déshonorait Surtout ton frère Lieutenant, le gars qui a appelé Cara a dit qu'Isabella était tout près Il a dit qu'elle était toute proche Mais je ne sais pas où Je ne sais pas si elle est à la maison, à l'école Il n'a pas dit Je ne sais pas On ne sait vraiment pas Notre équipe a déjà commencé les recherches dans les endroits que vous avez mentionnés auparavant Et alors, vous savez déjà quelque chose ? Qui est-il ? D'où il vient ? On a essayé d'appeler et d'envoyer des textos à ce numéro Mais jusqu'à maintenant On n'a pas plus d'informations sur la personne qui vous a appelé Vous n'auriez pas par hasard d'autres informations de ce qu'il vous a dit ? Vous avez peut-être entendu d'autres bruits autour Comme un marché ou une église Cara Votre fille est toute proche Oui, c'est le cas Monsieur, je crois que j'ai entendu quelqu'un dans le fond qui appelait des passagers Ta... Tanai ? Oui, c'est ça, c'était ça C'était Tanai Yosunan, on pourrait peut-être enquêter à Tanai Très bien, c'est une grande aide pour notre enquête Il faut rester en alerte pour le moment Assurez-vous de rester joignable Dites-nous tout et nous vous dirons tout aussi On vous tiendra au courant de toute information qu'on trouvera Très bien, monsieur, merci Je m'en vais maintenant informer la police à Tanai Pour préparer l'enquête sur place On se condonnera avec eux pour... Rechercher votre fille Très bien, merci Merci beaucoup, lieutenant Je veux aller avec eux, Seb Je veux chercher notre fille Non, non Laisse la police faire son travail Écoute, c'est déjà bien que tu leur aies dit de retrouver l'appelant Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit qu'il appelait de Tanai C'est Tanai que j'ai entendu Mais si c'est loin de nous Et l'homme a dit qu'elle était proche Je ne sais pas où elle est Elle est à l'école, à la fondation Je ne sais pas Je ne sais pas, Seb Cara, on fera de notre mieux Mon Dieu, madame Je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal pour Cara Je sais ce que ça fait de perdre un enfant Elle a sorti de nulle part Quelqu'un appelle pour dire que sa fille est vivante Ça craint vraiment Si je rencontre cette personne, je pourrais perdre le contrôle Et pourquoi ça ? Tu sais, on dirait qu'il joue avec Cara Réfléchis Si cette personne voulait vraiment aider Cara Elle lui aurait dit où est la petite Sarah Tu pourrais arrêter de penser à ces choses, ok ? La prison n'est pas l'endroit pour ça Écoute, réfléchis un peu Tu as déjà du mal avec ton cas, toi Je suis désolée Mais je ne peux pas m'empêcher Cara reste ma sœur Je veux l'aider Mais je ne peux rien faire parce que je suis là Tu sais quoi, Sarah ? Tu peux prier Tu devrais prier pour ta sœur Crois-moi, les prières aident beaucoup Je sais ça, madame Je sais ça, je sais ça Je prie tout le temps Tu sais, je suis si chanceuse Tout ce pour quoi je prie Mais vraiment accordée Surtout que ma vie a été si chanceuse J'y ai pensé avant Peut-être que si je n'avais pas d'enfant Ma haine envers les doigts Aurait été bien pire que celle qu'elle est Maman, s'il te plaît Si tu es venue ici pour te disputer avec moi Oublie tout ça Est-ce que tu peux au moins m'écouter ? Je suis ta mère Arrête de me repousser loin de toi, je t'en prie Maman, c'est bien ça Tu es ma mère Et tu as pu me cacher des choses Sur ma fille et ta petite-fille Je vais dire, c'est Édouard qui est en faute Il ne s'est pas montré pendant longtemps Et maintenant, il veut prendre ses responsabilités S'il s'était montré plus tôt On n'aurait pas eu de problème Peut-être que notre fille serait toujours vivante Et qu'on l'aurait bien élevé Et maintenant, il est toujours partout Et il veut prendre Béka Non, je ne l'autoriserai pas Jamais Toute mère veut ce qui est bon pour son enfant C'est pour ça que j'ai fait tout ça Tu m'as protégé pour que je ne rencontre pas ma fille ? Maman, peu importe ce que tu dis Je ne comprendrai pas pourquoi tu m'as caché la vérité Tu ne peux pas me parler comme ça Comment tu peux être si sûr que cet enfant, il tient ? Maman, la conversation est finie Je m'en vais Si tu ne veux pas me croire Pourquoi tu ne fais pas alors un test ADN à l'enfant ? Tu sauras pour sûr si tu es le père Tu ne t'arrêteras jamais de vouloir te rapprocher de cette petite Pourquoi maman ? Pour que Sarah soit encore plus en colère C'est insultant pour elle Et si je fais ça, Sarah me détestera encore plus Maman, j'essaie de réparer la situation Et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas réussi Quand est-ce que tu penses dire la vérité à Béka ? Hein ? Eh ben, tu es muette maintenant ? Oh mon Dieu, je ne sais plus quoi faire de toi Sarah Ta situation est déjà assez compliquée et tu la rends encore pire Et pour Édouard, il n'arrêtera pas de t'embêter et je te parie Je ne sais pas madame Je ne sais pas comment dire la vérité à ma fille J'ai peur qu'elle me déteste pour ça plus tard Et si je perdais encore un enfant Je ne pourrais pas le supporter Très bien, je les appelle tout de suite Merci monsieur On l'a fait Eh Édouard Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai parlé à l'agence, Béka a été choisi pour la publicité C'est pourquoi on doit signer le contrat Parce que les délais sont serrés Pour qu'il commence à filmer Ouais, je suis sûr que Béka serait ravi d'entendre ça Ce client sait quelque chose Il fait attendre pendant si longtemps Et maintenant il faut se dépêcher Mec, ce n'est pas ce qui est important Le client a toujours raison C'est pourquoi mec, on doit faire signer les formulaires d'autorisation Ils vont les signer, non ? Quoi Sarah ? Bien sûr Qu'est-ce que tu en penses ? Elle dira oui ? Edouard, qu'est-ce que tu fais ici ? Oh tante, je veux juste vous parler de Béka Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec Béka ? Vous vous souvenez de l'audition qu'elle a passé pour la publicité ? Eh bien, elle a été choisie Des papiers doivent être signés Oh mais, seule Sarah peut signer ça Hé, hé, Edouard Qu'est-ce que tu fais ici ? On ne t'a pas déjà dit De nous laisser tranquilles Et de rester loin de Béka Euh... Je suis là pour Vous demander votre permission Je vais me répéter Béka a été choisie pour une publicité C'est Béka que notre client veut vraiment Je veux juste que Vous signez ces formulaires de consentement J'espère que vous accepterez Mais on ne peut pas vraiment décider de ça Sarah seule le peut Mais tante Vous savez déjà quelle est ma situation avec Sarah, non ? Je demande juste votre aide C'est pour ce projet Et je sais que Béka aimera vraiment ça Mon dieu Qui c'est si Tu n'avais pas prévu qu'ils allaient choisir Béka Pour pouvoir te rapprocher d'elle Pas vrai, Laura ? Non, on fera ça la prochaine fois Béka peut faire une autre publicité Je suis sûr, ta petite fille est jolie D'autres publicités viendront Il y aura des albums Des films Des programmes télé Plein de trucs comme ça Bien sûr que ce sera comme ça Il n'y a vraiment rien de mal Parce que je suis le père de Béka Ce n'est pas un crime Pour un père d'être proche de sa fille Je ne veux pas garder Béka loin de toi Edouard Je veux même que tu sois proche d'elle Parce que tu es son père Mais Tu l'as dit toi-même Ta relation avec Sarah n'est pas idéale Si tu insistes là-dessus Ça va tout compliquer Si j'étais toi, Edouard Parle à ma fille Et peu importe sa décision J'espère que Tu l'accepteras Anna ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je croyais que tu étais avec ton papa et ta maman Où sont-ils ? Papa m'a ramené à la maison tout de suite Parce qu'ils vont chercher Isabella Oh, donc autrement dit Ils te mettent encore de côté Ils t'ont laissé là pendant qu'ils cherchent ta soeur Ils te laissent là toute seule Non, Tati Papa et maman ne me négligeraient pas comme ça Allez, Anna Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu sais, si j'étais toi Je serais vraiment inquiète maintenant Regarde Pendant qu'ils cherchent ta soeur disparue Ils te laissent ici toute seule Et pas seulement ça Mais en fait, toute leur attention ira à Béka Et tu sais pourquoi ? Parce que Béka a été choisie pour être la star dans la publicité Vraiment ? Oui, c'est vrai Mais ne t'inquiète pas Ne sois pas triste De toute façon, Tati a l'excès là pour toi, d'accord ? Et je ne te laisserai jamais Mais je ferai tout ce que je peux Pour être sûre que toute leur attention te revienne Allez, souris Ne sois plus triste, d'accord ? Est-ce qu'Edouard est venu te voir aujourd'hui ? Non, maman, pourquoi ? Parce que Béka a été choisie pour faire une publicité Et ils ont besoin de ta signature et de ton consentement Oh non, maman, bien sûr que non Tu sais ce que je pense à propos de ça ? C'est ce qu'on lui a dit Bien sûr, on ne lui a pas donné la permission On lui a dit que ce serait toi qui déciderais pas nous Très bien Oh, et Kara, comment va-t-elle ? Où est-ce qu'elle en est avec sa recherche ? Eh bien voilà, ta soeur, elle n'a toujours pas trouvé Isabella Elle est revenue à ses vieux démons A passer tout son temps à la chercher Tu sais, j'ai vraiment pitié de Kara Si seulement je pouvais l'aider à retrouver sa fille Je suis vraiment contente, chérie Que tu montres de la compassion pour ta soeur Eh bien, bien sûr, maman Elle est toujours ma soeur et je sais ce qu'elle traverse Tant qu'elle ne fait rien pour me mettre en colère, tout va bien Kara Voilà les profils que tu m'as demandé de te chercher Merci, mets-les là-bas Voilà la liste des petites filles de 7 ans inscrites ici Merci Seb va venir travailler ? Oh oui, il a juste ramené Anna Ah, Kara, j'ai une question Je peux peut-être t'aider C'est pour quoi ces dossiers ? Quelqu'un a appelé en disant que ma fille était toujours en vie Je cherche des filles qui auraient le même âge que ma fille Je pourrais peut-être la trouver C'est pour ça que j'essaie aussi de chercher dans les registres des enfants de la fondation Je pourrais peut-être les trouver Mais il y a des centaines de fichiers dans cette catégorie Tu devrais pas en parler à la police d'abord Tu sais quoi Elvis, on a déjà fait ça Et je ne peux pas attendre plus longtemps Donc je vais le faire moi-même Édouard ? Alex ? Il paraît qu'ils ont choisi P.K. pour la publicité Oui, mais je pense que ça ne marchera pas Je suis sûr que Sarah refusera Je suis sûr qu'elle ne signera pas le formulaire Oui, mais Sarah ne sait pas que tu en fais partie, non ? Vous ne vous êtes pas vu aux auditions ? Non Donne-moi tous les papiers Je vais essayer de la convaincre Tu pourrais la convaincre ? Je m'en occupe Madame Cara, voilà les dossiers Ce sont les enfants des adoptés C'est tout ce qu'il y a ? Il en reste quelques-uns là-bas Ok, ramène-les tous ici D'accord, madame Allô ? Oui Vous êtes sûre de cette zone ? Tenez ? D'accord, ok Ok, monsieur, merci Cara ? Désolée de te déranger Mais tu dois signer tout ça pour les fournitures Attends, tu en as besoin tout de suite ? Eh bien oui La livraison des fournitures va avoir du retard Est-ce que tu peux signer avant de t'en aller ? Ok, ok, donne-les-moi Ok Et voilà Je t'ai marqué tout ce que tu as signé Une ici Et celle-là Voilà, c'est bon Ok Oui, merci Allô, Camille Rose ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, d'accord, je suis en route J'arrive Ok, merci Alex, tu prends les commandes ici Je suis désolée mais j'ai une réunion C'est rien, je m'en sortirai Fais attention à toi Merci Prends-moi un service, tu peux ranger ça ? Ok, ok, je m'occupe de tout Ok Edouard ? Alex J'ai une surprise pour toi Qu'est-ce que c'est ? Là, lis ça Elle a signé ? Cara a signé Elle est la tutrice tant que Sarah est en prison Elles en ont sûrement déjà parlé Alex Merci beaucoup Je te dois beaucoup Si tu veux quoi que ce soit... C'est bon, c'est rien Je ne veux rien en retour Tout ce que je fais C'est pour ma famille Seb, pourquoi ça doit être comme ça ? Cara, tu es déjà fatiguée Parlons de ça demain Non Peu importe qu'il nous a appelés J'espère qu'il a une conscience Parce que ce n'est pas une blague C'est pas facile à oublier Mais comment il peut être aussi méchant ? Comment il peut être aussi méchant ? Je te l'avais dit, Cara Tu vas souffrir Tu mérites tout ça Je ne te laisserai pas tranquille Et je sais que tu vas avoir encore plus de problèmes Rien n'arrêtera mon plan Mon plan de ruiner ta vie Je ne peux pas rester là plus longtemps Si je reste plus C'est sûr que ma vie va être de plus en plus distante avec moi Je ne peux laisser personne me remplacer en tant que mère Tati Cara Tu vas bien ? Tu pleures ? C'est à cause d'Isabella ? C'est à Isabella, c'est ça ? Tu sais quoi, Béka ? Elle est proche de moi Mon bébé est tout proche Je pourrais l'avoir déjà vue Je pourrais l'avoir croisée Je pourrais lui avoir parlé Ne t'inquiète pas Tu la reverras J'espère bien Parce qu'elle me manque énormément Je veux la voir Je veux être avec elle Eh bien, si tu veux Je peux te faire un câlin Dis-toi que je suis Isabella Pour arrêter de pleurer Je vous en connaît Je ne sais... Je ne sais... Je ne sais... Je veux faire de la vie Je ne sais... Je ne sais Ils ne sont pas là, j'ai déjà demandé aux alentours. On ne les a pas vus. À qui peut-on demander de l'aide?